On ne devrait pas accumuler un verre d'or, un verre d'or après l'autre, mais il faut aussi des choses plus plates pour que les autres ressortent. D'ailleurs, ce que je dis, c'était le conseil que m'avait donné Jean Chéardet il y a presque 30 ans, qui m'avait dit, quand j'avais présenté mes premiers temps en cas, il m'a dit, il l'a vu, puis il m'a dit, ah, c'est très bien, c'est très bien, oui, c'est pas mal du tout. Et puis il a relu, puis il a dit, seulement, Marcus, tout ce que vous écrivez, c'est de l'or. Alors, seulement, l'or est un peu mou, mettez un peu de cuivre pour que ça tienne. Donc, une autre fois, il m'a dit, il faut mélanger, il faut avoir le courage d'écrire des verres médiocres afin que les autres ressortent mieux. Donc, cet alliage entre, justement, entre or et cuivre, une chose extraordinaire, comme image et comme métaphore, rien que qu'en me disant ça, il m'a donné un conseil pour la vie. En tout cas, tu as écrit le « Contre Hugo Lecce », parce qu'il y a un grand écrivain que tout le monde nous a fait connaître à Bordeaux, un des plus grands écrivains suisse qui vient de mourir, « Hugo Lecce », à l'âge de 82 ans, n'est-ce pas ? 80, non, pas 80 ans. Voilà, juste, non, mais pas 80 ans. Il vient de publier son autobiographie, « War meine Zeit, meine Zeit », sans parler de lui, n'est-ce pas ? Il parle de tous les fleuves qu'il a connus, de ceux du fleuve, près du qu'il est né à Zurich, de l'Amazon, du Mekong, de tout, il parle presque pas de lui-même. Alors, c'est un livre intéressant, c'est intellectuellement intéressant, ça parle d'autres pays. Mais je trouve ton livre infiniment plus universel, c'est-à-dire enfance, amour, maladie, mort, enfin des choses qui arrivent à tout le monde. Oui, mais non, il faut quand même déjà défendre Wallachère dans ce sens-là, parce que c'est une autobiographie, parce que les gens qui écrivent des autobiographies ou le récit de leur vie, ils font des name-droppings, n'est-ce pas ? Ils réalisent que l'âge, ils ont produit tel ou tel. Il ne mentionne personne. Il mentionne sa mère, il mentionne sa sœur, sa grande-sœur, mais on ne sait même pas comment elle s'appelle. Mais peu importe, il ne fait que des allusions, donc il a quand même créé une nouvelle forme de autobiographie où on peut éviter justement cette espèce de name-dropping. Et donc, oui, c'est vrai, il part de la rivière de son enfance, qui était la rivière mineure, le jury, comme il disait toujours, parce que le jury ne venait pas situé sur l'âge, sur la sille, sinon sur la limate, qui est une rivière plus grande. Et alors, lui, non, il était fier d'être né sur les bords de la sille. Et donc, de là, il dit, voilà, mon petit, ma petite rivière ne savait pas que telle autre rivière avait... Et c'est-à-dire, donc, il parle de tous les fleuves qu'il a connus dans sa vie. Donc, c'est... Non, c'est un beau livre, mais... Mais, oui, oui, mais aussi, surtout sa conclusion, je vais vous la dire quand même, il dit, est-ce que mon temps était en cours ? Est-ce que mon temps fut, on dit, fut mon temps ? Alors, il dit, écoutez, il y a quand même une chose, j'ai connu quelque chose qui, je crois, n'a jamais existé dans le monde, qu'un continent s'excuse auprès d'un autre pour avoir fait de la traite des Noirs, un continent s'excuse auprès des Indiens, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Alors, je pense que j'ai vécu dans une préhistoire, et que l'histoire ne fait que commencer. Je trouve ça extraordinaire. Mais en dehors de ça, c'est vrai que, naturellement, c'est un livre d'un grand journaliste, d'un grand intellectuel, et lui-même, sauf fois tout à fait au début, n'existe pas.